Pour les gens qui nous voient en rue devant une affiche, je suis en train de galérer. Ils ne vont pas s'arrêter. C'est plutôt nous qui datons de se retourner. « Excusez-moi, monsieur, vous voulez bien m'aider à lire le panneau ? » parce que je ne sais pas lire et écrire. « Tu n'es pas un étranger, tu as été à l'école, je viens de l'enseignement spécial. » « Oui, je suis wallon et oui, j'ai des difficultés en lire et écrire. » On m'a conseillé d'ouvrir les portes de lire et écrire. On ne nous rabaisse pas là-bas, donc on ne nous mettra pas derrière. Si tu es plus faible qu'un autre, au contraire, on va te mettre devant. Je m'appelle Debrou Jérôme, j'ai 35 ans. J'habite Oudin, du côté de la Louvière. Les maternelles, ma première année, deuxième année, je l'ai passée en enseignement normal. Je vivais chez mes grands-parents, puis je suis reparti habiter chez ma maman, qui est aussi dans les difficultés de lecture et d'écriture. J'étais souvent en retard, donc ma mère avait décidé de me mettre en enseignement spécial. Chez nous, les écoles spéciales, on appelle ça des écoles poubelle, parce que quand la prof en a marre de ton enseignement normal, on te met au fond, tu baisses les bras, tes parents, ils voient ça, donc ils t'envoient dans les enseignements spéciales, en pensant que tu vas remonter, mais non, c'est pire. En fait, on n'avait qu'un prof pour 27 élèves, donc c'était un peu compliqué d'être spécifique. Les cours de français, c'était souvent les lettres de l'alphabet. Je confondais beaucoup les lettres, en fait, donc quand je devais souvent écrire, malheureusement, c'était un peu incompréhensible. Mon frère arrive à déchiffrer, comme il disait souvent. Ma grand-mère et ma marraine ont essayé de me faire aller à la logopède à l'école. Pas vu d'évolution par rapport à ça. On est vite perdu dans tout ce qui est gare, pour prendre le quai, ou pour recharger nos cartes, tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment plus compliqué pour nous. Donc je veux dire qu'on sortait à deux, trois, en arrivant encore à s'en sortir pour dire, lui, ça va un peu plus, donc c'est lui qui nous dirigeait, qu'on sortait quelque part, qu'on ne connaissait pas. Et l'autre, il savait plus un peu utiliser le PC, on va dire, donc c'est lui qui cherchait, on se débrouillait comme ça. Quand je devais remplir des papiers, que ce qui s'en suivait, je devais souvent demander à mon frère de le remplir, en fait. Par exemple, nous, à 16 ans, on avait l'occasion de pouvoir faire, travailler pour la commune dans notre cité. Il fallait ouvrir un compte bancaire, et comme ma maman ne savait pas le faire, c'est mon petit frère qui est venu avec moi à la banque et qui m'a ouvert mon compte. Ce n'était pas évident, quoi. Malheureusement pour moi, ma maman est avec un monsieur qui m'a beaucoup rabaissé, donc je n'avais pas le droit d'utiliser le PC. Mon petit frère, Michael, avait le droit d'utiliser le PC, et Gwennel aussi. Même jusqu'à mes 18 ans, je ne pouvais même pas utiliser une disqueuse alors que mes petits frères avaient le droit, parce que c'était sans cesse... « Non, tu es trop... » « Non, tu es trop con, des trucs ainsi. » Même à l'école, à la rigueur, il n'était pas le bienvenu. Mes profs, ils ne voulaient pas en entendre parler. Parce que quand ils voyaient que j'arrivais à l'école, assez démoralisé, et que à cause de ça, ça a baissé ma vigilance et mon niveau de confiance en moi. J'étais vraiment venu agressif avec les personnes à cause de lui. Mon frère est fort important pour moi dans la vie pour ça, parce que lui, justement, on va dire, me couvrait assez bien. Et puis quand il voyait que ça n'allait pas vraiment, on sortait de la maison, on allait faire des tours. J'avais quand même du soutien derrière. J'avais ma marraine, et alors ma grand-mère, que j'ai vécu jusque mes 7 ans avec elle. Donc quand j'avais vraiment des gros problèmes, j'allais là-bas un mois ou deux, comme ça, je pouvais un peu aussi dire d'évoluer un peu normal et ne pas entendre tous les jours des insultes. C'était un homme assez, on va dire, violent, parce qu'on était jeunes. Donc une fois qu'on a eu l'âge de le calmer, on va dire, il s'est méchamment calmé, mais au tout début, il était assez violent avec ma maman aussi. C'est surtout mon frère qui a pris le déclic et qui a fait partir ma maman aussi de là-bas. J'ai déménagé, donc je suis parti du côté de Charleroi. J'ai fait une formation en bâtiment pendant 15 mois. Je suis parti de Charleroi pour revenir habiter avec mon frère ici à La Louée. Ce n'était pas évident de trouver de l'emploi, donc on chipotait un peu à tout. Je veux dire, j'ai été en bâtiment, j'ai fait le jardin, j'ai fait la soudure, j'ai essayé de faire du carrelage, j'ai fait du plafonnage, j'ai essayé un peu de toucher à tout pour au moins avoir chaque petite base et pouvoir me démerder. J'ai commencé à essayer de faire des formations qualifiantes pour le forum. Malheureusement, mon niveau était trop bas en français. On m'a conseillé d'ouvrir les portes de lire et écrire. J'avais 26 ans la première fois que j'ai été à lire et écrire. Parce que j'avais déjà essayé de lire et écrire à Charleroi, mais j'étais un peu perdu, je ne me sentais pas trop à l'aise. Posé, poussé la porte aussi. Il y a eu des apprenants qui ne disaient pas à leurs copains comme au début, quand j'étais à l'enseignement spécial, qui ne disaient pas qu'ils étaient en formation de lire et écrire. Pour eux, ils étaient en formation jardinage, plafonnage. Ils ne disaient pas, « Ouais, non, je suis à lire et écrire » parce que peur que les amis les rabaisent. J'ai eu l'occasion d'avoir deux formatrices, Yolande et Stéphanie. Stéphanie qui nous a beaucoup aidés pour nos cours du soir en soudure. Stéphanie est même venue avec nous en cours du soir pour voir les questions qui ne s'y connaît pas du tout en soudure et qui a dû apprendre à utiliser les termes chimiques. La pauvre, je l'appelle. Mais sans exception, ils l'ont fait avec plaisir. C'est ça qu'on voit. Ils nous poussent un peu aussi. Ils sont là derrière nous. Donc ça nous permet aussi d'évoluer beaucoup plus vite. On ne nous rabaisse pas là-bas. On ne nous mettra pas derrière. Si tu es plus faible qu'un autre, au contraire, on va te mettre devant. On a commencé. J'étais assez contentement en voyant que certains SMS, je savais les lire. Je commençais à déjà un peu voir de moins me tromper par rapport au D et au B. Donc ça allait beaucoup mieux. Et de pouvoir enfin envoyer des messages, je veux dire, convenable à mon frère. Où il ne devait pas déchiffrer. Ça a été la première. Là, il était assez aussi, on va dire, assez content de pouvoir voir que je n'avais plus besoin tout le temps qu'il soit derrière moi. Lire un plan, ça maintenant je sais faire. Avant, il me fallait des heures pour savoir monter une armoire. Maintenant, ça me prend peut-être 20 minutes à tout casser parce que j'arrive à mieux comprendre les mots. Il y a beaucoup de mots que je sais écrire sans faire le faute maintenant. Il y a encore des mots, ça ne passe pas encore, mais on comprend beaucoup mieux. La lecture est vraiment bien remontée. Donc on peut se permettre de lire des livres qu'avant, je n'oserais même pas prendre même la gazette à la gare. La première livre que j'ai lu, celui-là, je l'ai terminé pendant les vacances tout seul. C'était un monsieur qui était pour la Deuxième Guerre mondiale qui expliquait comment ça s'est passé à la fin avec tous les bâtiments détruits et tout ce qui s'en suivait. Celui qu'on est en train de faire nous plaît beaucoup est-ce que c'est sur une île grecque ? C'est quelqu'un qui se retrouve bloqué dessus et son histoire est, on va dire, assez proche d'une personne qui ne sait pas lire et écrire. Donc ça nous rapproche beaucoup plus aux livres. Ma première lettre, c'était ma marraine qui me l'avait écrite. Elle écrivait assez souvent pour que j'arrive à justement déchiffrer certains mots que si on n'avait pas l'occasion de les apprendre en formation, je les apprenais à les lire sur les lettres. Elle essaie de mettre des mots assez plus compliqués, on va dire, pour voir si je savais les lire ou pas. Des fois, quand je bloquais vraiment à la rigueur, je le montre à la formatrice en petite cachette, sans rien dire à ma reine. Quand elle, elle arrivait à lire mes lettres, forcément, ça a été... Elle a été déréglée, montrée à ma grand-mère, à mes tontons, en disant, ben voilà, Jérôme, elle a lancé un peu plus qu'à l'école. Ici, avec mes enfants, ma fille va avoir 6 ans le mois prochain. Mon fils qui a 4 ans, et bon, face à eux, j'essaie de faire mon maximum pour pas montrer non plus que j'ai des difficultés. Quand ma fille me montre l'écrit ou mon fils me montrent ses feuilles, je leur ai fait encore trop de fautes. Ma fille apprend l'anglais, c'est déjà assez compliqué pour moi le français, donc n'imagine bien pas l'anglais. Elle sait te dire les jours de la semaine, elle sait te dire les mois, elle sait compter jusqu'à 21, à 6 ans en anglais. Par exemple, j'ai eu la fête des pères il y a pas longtemps, tout est en anglais, donc heureusement que t'as le Google traducteur pour savoir lire mon poème. Elle passe en première année, maintenant elle essaye de m'apprendre l'anglais, donc elle essaye de m'apprendre petit par petit les chiffres, et après on verra les jours de la semaine parce que tout doucement, mon ex-compagne venait aussi de lire et écrire. Donc on a les mêmes difficultés, c'est sûr qu'on en est assez fiers de voir que nos enfants se débrouillent beaucoup mieux que nous. Maintenant avec la technologie, forcément, quand tu les vois à l'orage avec le téléphone de maman ou papa, ils chipotent déjà dans tout, donc ils nous dépassent assez bien facilement. Le numérique pour nous, on appelle ça une double sanction par rapport à nous, parce que vu les problèmes de lecture et d'écriture qu'on a, par exemple ici, je devais refaire mon contrat pour le CPS, donc chaque année, tu dois faire un contrat, aller chercher un papier à la mituelle, aller chercher un papier à la commune, au forum, à l'ONEM, et ici, par rapport à l'ONEM, il faut tout faire par mail, mais je ne sais même pas à quel endroit je dois cliquer pour remplir le papier que eux renvoient le mail, comme quoi je suis bien demandeur d'emploi libre. Et donc ça dure depuis un petit moment, encore heureux que le monsieur du CPS est conciliant, on va dire, il me paye quand même tous les mois. Parce qu'il y a trop d'informations d'un coup sur la page, il ne s'adapte pas du tout. En fait, le droit à la revendication, au début, je ne pensais que je n'y avais pas droit du fait de mes problèmes. Et un jour, un apprenant est venu dans notre local pour dire qu'ils allaient faire une manifestation. Pour le 8 septembre, là, on se réunissait avec tous les lits réécrits, donc soit à Mont, soit à Bruxelles. Et on faisait une activité sur les places ou devant les gares. Ça nous aide beaucoup aussi, ce genre de faire des trucs en groupe, c'est ça surtout. C'est le fait de faire beaucoup de choses en groupe. C'est surtout ça qui nous donne, c'est le fait d'avoir récupéré assez bien de confiance. On se permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Je n'allais jamais voir des pièces de théâtre, je n'allais jamais voir des musées. Maintenant, quand je peux, j'essaye d'y aller parce que je trouve ça encore agréable. J'ai déjà été avec mon frère que lui aussi ne faisait pas ça. Aller voir du slam, pour moi au début, c'était un peu trop doux. Bon, ici, on a un apprenant justement qu'on écrit lui-même maintenant. On a chanté des fois devant, passer sans apprenant qui était en formation. On n'aurait jamais fait ça avant, on s'aurait tapé un peu la gêne, on va dire. On est passé à l'enregistrement dans le studio. Au début, je ne me sentais pas à l'aise. D'ailleurs, la dernière phrase, je n'arrivais pas à la lâcher. C'est la phrase que je voulais absolument mettre pour montrer qu'on n'avait pas peur de se montrer devant eux. Au plus on est nombreux, au plus on est voyant, forcément. Et au plus on est brillant, au plus on nous entend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501